... Je suis directrice du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, une association qui oeuvre à Lyon et sur le territoire du Rhône depuis 70 ans et s'est donnée pour mission accueillir, héberger, accompagner, insérer. ... Ça parle d'abord du regard qu'on a sur les personnes. Beaucoup de personnes en précarité témoignent du fait qu'elles ont la sensation, que l'argent qu'on leur donne, en fait, elles n'ont pas la liberté complète de l'utiliser. Parce que tout le monde a une meilleure idée qu'eux de ce qu'il faut en faire. Parce que ceux qui vont s'autoriser à un petit plaisir de temps en temps vont être jugés en disant que ce n'est pas comme ça qu'on doit utiliser son argent, etc. J'ai en souvenir le témoignage d'une personne en grande précarité, une dame qui ne payait pas son loyer de logement social. Pourquoi est-ce qu'elle ne payait pas son loyer ? Parce qu'elle avait décidé de prioriser ses dépenses autour de l'établissement privé qu'elle payait à sa fille. Pour elle, la priorité était en grande précarité. La priorité, c'était que sa fille fasse des bonnes études dans un établissement privé. On peut avoir un avis sur la question. En tout cas, c'était son choix, sa priorité. Et donc, elle priorisait ses dépenses en fonction de ça. Et donc, il y a une rationalité propre à chacun qu'on peut avoir tendance à juger quand il s'agit de personnes en précarité qui bénéficient d'aides publiques, mais qu'on n'interroge pas chez les autres. Et donc, moi, je questionne, je déplore ce décalage entre l'argent que les uns et les autres, on peut être amené à dépenser sans regard et puis ce que les personnes en précarité sont en capacité de dépenser sous le regard des autres. Ça nous fait faire au foyer, évidemment, des réflexions autour de la façon dont on travaille, dont on accompagne les personnes. Ça nous impose tous de nous déplacer, de changer le regard sur les personnes, de reconnaître qu'on a en face de nous, non pas des personnes à aider qu'on regarde en surplomb, mais des gens qui partagent la même humanité et surtout qui font des choix rationnels. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais c'est des choix et c'est les leurs. Comment est-ce que nous, dans notre pratique de l'accompagnement, de l'hébergement, de l'accompagnement vers l'insertion professionnelle, on peut respecter ces choix ? Alors, moi, je suis ravie d'être à ces journées de l'UCLI sur les vulnérabilités pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme directrice d'association au quotidien, immergée dans l'action, avoir une journée comme celle-là qui réunit des intervenants aussi calibrés, je ne me mets pas forcément dedans, mais en tout cas, avec autant de recul, de hauteur de vue, etc., c'est enrichissant. Moi, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir à ma pratique, ça me fait penser à des choses. Je ne sais pas si ça va infuser demain au foyer, mais en tout cas, ça nous permet de prendre du recul et on en a besoin quand on est à la place où je suis. Et puis, ça fait un lien, parce que c'est orienté solution, c'est orienté, OK, comprendre pour agir. C'est le lien entre la réflexion et l'action. Et ça, on en a tous besoin, entre le monde universitaire, le monde social. On a besoin de ces lieux où on lit l'action, la réflexion, l'expérimentation, le retour d'expérience et ce que ça vient, voilà, c'est un retour permanent pour s'améliorer. Donc, je crois que c'est pour ça, cette journée-là, elle me réjouit et elle m'enrichit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...